bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo carte donc c'est pas nouveau j'avais déjà fait un peu ce style de cartes là alors donc là j'ai voulu tester donc j'avais fait des cartes comme ça en transparente donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui mais là j'ai voulu tester en fait en mettant du papier doré à la place du transparent voir ce que ça donnait et voilà je trouve ça super sympa donc au lieu de mettre le plastique transparent qu'on va mettre aujourd'hui vous pouvez remplacer en mettant bon mais là c'est pour les fêtes du doré du la couleur en fait qui vous plaît le plus donc là aujourd'hui on va faire ce style de cartes mais avec derrière on va travailler la transparence moi j'adore comme ça super joli voilà un bout de plastique comme ceci en transparent et donc moi je voulais travailler aujourd'hui avec le bloc bleu comme ça là de chez action voilà voilà et donc on va se servir de ça mais ça j'ai pas m'en servir pour faire la base je vais faire une base blanche voilà tout simplement donc vous allez prendre un papier voilà je prends une base blanche hop là voilà comme ça vous allez couper votre papier alors moi là ça fait 10 sur 15 donc j'avais pris un papier 30 30 donc après si vous voulez un peu plus large vous le faites un peu plus large là on va le faire à 10 et demi on va changer on va faire un point de plus large voilà 10 et demi et donc notre feuille ici fait un pas tout fait 30 donc vous allez juste la plier en deux voilà vous allez plier votre carte en deux comme ceci voilà hop j'ai la feuille transparente j'essaye d'attraper par dessus mais non c'est bloqué si la journée commence comme ça hop et là ce que vous allez faire c'est vous allez couper à partir de la pliure ici vous allez couper à 5 cm comme ça qui va vous rester un petit bout de cartonnette comme ça et là vous recouper un bout de cartes à à peu près 5 voilà et l'autre petit bout vous le mettez pour autre chose et ça c'est ce qui va faire en fait le bas voyez de notre carte donc là on a 5 sur du coup j'ai dit combien 10 et demi sur 5 donc là je vais prendre un bout de papier bleu voilà de ce bloc que je vais venir recouper donc je prends un bleu on est tellement beau ce papier qu'on n'a même pas envie de découper dedans j'en avais pris qu'un et j'aurais dû en prendre plusieurs donc là si l'action rouvre je pense que je reprendrai alors va peut-être prendre avec des poids comme ça ou alors je sais pas si je connais pas plus foncé comme ça avec des teintes on va peut-être prendre ce bout là je vais essayer de couper comme ça moi pour garder en fait la partie cela j'en ai pas besoin d'une grosse partie alors moi je fais comme ça au moins je sais que ma feuille reste vous voyez dans ma page dans mon blog en France ça j'aurais bien aimé en faire un album mais je sais pas si j'aurai le temps alors du coup on va couper un morceau à 10 voilà comme ceci est un morceau à quatre et demi voilà j'étais presque sur les chutes les gardes et je vais venir le poser comme ça en fait voilà je voulais un petit m'attache blanc c'est pour ça que j'ai fait comme ça et là on va faire pareil donc 10 sur 4 et demi je vais arranger dans mon bloc ça peut toujours servir et avant toute chose je vais prendre mon papier transparent comme ceci et je vais le couper alors je vais le couper à 10 au massicot ça se coupe très très bien et à peu près à 15 donc il va faire ma case de faire un peu moins de 15 parce que c'est pas un papier 30 30 donc vous coupez juste un morceau de plastique comme ça et ça par contre vous le gardez précieusement parce que ça peut toujours servir alors moi je vais essayer de le mettre en endroit que je me rappelle hop on va le mettre sous le pc là je suis toujours en train d'aller chercher ça fait transparente alors si vous n'avez pas de feuilles de transparente je vous avais déjà expliqué on avait déjà fait des checkers et tout bon ça sera un peu moins transparent mais vous prenez vous savez des pochettes plastique comme ça ça sera un peu moins transparent mais voilà ça fait l'affaire ça ou les pochettes de classeurs enfin après vous voyez alors ce que vous allez faire c'est là vous allez coller en fait tout simplement votre papier transparent au niveau de là et je me suis planté c'est dix et demi c'est pas dix ça va me servir pour autre chose et oui alors c'était l'autre qui faisait 10 et demi on se l'a refait donc dix et demi cette fois ci sera mieux j'ai aussi c'était bien petit voilà sur à peu près 15 après ça sert pour des checkers ou autre bon vous allez prendre votre carte tout simplement alors j'ai fait exactement pareil pour celui ci à part qu'au lieu de prendre du transparent comme ça j'ai pris du doré voilà et après le petit bonhomme de neige tout ça je l'ai pris du di wat comme ça carte donc là vous allez pour les salles donc moi je vais prendre un bout de double face et rajouter de la colle parce que vu que c'est du plastique je ne sais pas si ça va courir direct alors plus de la colle et tout simplement vous alignez votre transparent sur votre carte et ou plier le dessus voilà alors j'avais déjà fait les cartes comme ça et moi je trouve ça super beau dans son corps sans transparence qu'on va quoi ça a fait ça à la moi vous savez j'aime bien travailler la transparence donc je vais faire bouger le truc en même temps voilà donc vous collez votre papier comme ça transparent et là après faudra cacher quand même la misère derrière là donc sûrement que ce soit avec une petite chute de papier bleu on verra tout à l'heure et après vous allez vous aligner en bas et vous allez coller votre deuxième petit morceau blanc que vous avez envoyé vous avez le bas ici et tout simplement vous allez vous aligner en bas l'attaque et ça va vous faire en fait la grandeur exacte de votre carte donc là moi j'ai pas laissé beaucoup transparent si vous voulez laisser beaucoup de plus de transparent vous couper la moins large après c'est vrai que vous pouvez faire plus large là et on va peut-être laisser un peu plus de transparents contact le doré ça va là je vais laisser donc je vais pas faire 5 je vais enlever un centimètre un centimètre je vais faire quatre mois pour le bas après vous voyez où si vous voulez faire plus ou pas je vais faire quatre pour le bas donc pour le bas je vais enlever on avait fait quatre et demi donc je redescends à trois et demi voilà comme ça et on fait pareil donc vous collez votre papier blanc sur le papier transparent alors le but du jeu c'est de bien s'aligner tac 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 et vous vous alignez bien en fait sur votre papier transparent en bas voilà et au niveau de votre carte votre papier du dessous et vous collez alors coller un petit peu avec du double face au moins ça maintient ça maintient mieux voilà et après pour le derrière là ben vous venez cacher alors soit vous prenez mais les petites chutes d'alors que j'avais là donc j'en ai une qui va les nickel ici et en a une que je vais recouper du coup pour mettre derrière voyez tout oui ça sert les chutes donc du coup il faut que j'en recoute une qui fasse à 10 sur 4 et demi sur 10 donc vous coller derrière aussi ça cache la colle sera plus jolie que si on laisse comme ça je crois un peu moins beau quand même voilà donc derrière on va déjà s'occuper du derrière on est sûr de pas l'oublier donc vous collez votre papier que vous avez choisi donc moi ici le bleu voilà au moins ça cache un petit peu ça là qui est pas bon voilà donc après là en transparence soit on verra le mot ou soit vous mettez une petite déco derrière pour qu'on voie la transparence là devant je viens mettre mon papier bleu ça change un petit peu le bleu après je suis pas fan de bleu même pour scraper mais bon j'ai un petit poil là qui me m'a embêté désolé c'est toujours la même ringuelle le matin les lentilles et qui pleure le nez qui coule la routine habituelle quoi alors tac et vous venez couler aussi en bas voilà comme ceux ci alors après derrière si vous voulez vous pouvez mettre un fond un fond bleu aussi derrière pour donner un petit un petit peu de bleu après ça c'est vous qui voyez alors moi j'ai pris un des petits des petites découpes comme ça qu'on m'avait envoyé et après j'ai retrouvé ça que j'avais acheté à fou il ya très très longtemps je sais plus je crois la forfouille et je me suis dit que quoi pas avec le bleu là ça pourrait être sympa à voir alors pareil si vous n'avez pas de papier plastique vous pouvez récupérer les plastiques aussi de tout ce qui est stickers comme ça alors après par contre si je mets un papier si je mets du blanc qui dépasse il va peut-être falloir que je mette par contre un papier bleu derrière en fond pour ça après vous décorer vous mettez à moitié sur le blanc à moitié sur le transparent en moitié sur le bleu aussi voyez comme ça je ne sais pas donc il va peut-être falloir qu'on mette un papier de fond on va regarder ce qu'on pourrait mettre ah ouais je pourrais peut-être essayer de mettre ça si on mettait les rênes du père noël on va laisser les caser en fait à l'intérieur alors ouais c'est pas gagné vous voyez ça pourrait être sympa si on voyait ça donc je vais essayer de voir où est-ce qu'il faut que je coupe pour qu'on voyait un bout du père noël on verra pas tous les rênes mais c'est pas grave voilà hop j'ai fait deux marques je viens prendre ma cico donc il faut que je coupe à peu près par là et normalement si mes traits sont bons voilà là ça me fait c'est demi alors 10 et demi ce qu'on peut aller à 10 et qu'on voyez encore le père noël impeccable alors on va venir coller ça ici vous voyez je voulais pas faire un fond et finalement on fait un fond après quand vous pouvez laisser un autre ou faire un fond après c'est vous qui à qui voyez en fait par transparence on verra le traîneau oui avec la lumière le traitement du père noël voilà excusez-moi je relive c'est pire tout là et après on peut décorer voyez alors soit là on va mettre là du coup je vais peut-être pas mettre de sapin parce que du coup c'est un là je vais peut-être juste mettre une je vais pas mettre grand chose parce qu'il va y avoir le père noël derrière donc je pense que je vais juste mettre du coup un petit flocon comme ça moi je les adore ces trucs là c'est vraiment une découpe qu'il faudrait que j'achète le flocon de neige parce que j'en ai là une fois j'aurai utilisé ça j'en aurai plus j'en ai un tout petit là allez bien que je vais venir aussi calé par là donc du coup je vais pas les utiliser et je vais essayer de voir si j'ai un alors j'ai un noël en plus en bleu comme ça qui irait au top donc ça on n'a pas besoin ça on n'en a pas besoin donc le noël je pense que je vais le faire déborder un tout petit peu voilà comme ceux ci ça on va le mettre je pense comme ça et on va mettre l'étoile elle est pas mal ici allez c'est parti on va coller ça donc dans le principe voilà vous faites comme ça que ça soit pour du transparent ou comme j'ai fait tout à l'heure pour un papier doré je me suis tiens pourquoi pas essayer avec le papier doré ça peut être sympa aussi il avec le transparent c'est bien parce qu'on peut jouer justement avec les cartes alors on peut le faire aussi avec avec en rouge avec le père noël comme ça là et faire la transparence vous savez avec les blocs et envoie envoie le père noël alors tac tac qu'un ah 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 ça c'est pas mon mouchoir c'est le papier que j'utilise pour tamponner mes trucs n'inquiétez pas le mouchoir c'est pas celui-là hop et on met notre petite étoile sur le côté voilà tac et moi je vais la laisser comme ça parce que après vous savez bien que trop de tulleux voilà comme ceci elle est très jolie âge désolé j'ai un trou dans le pull mais bon pour le boulot je m'habite pas parce qu'après je craque tout donc voilà je raconte ma vie non voilà la petite carte qu'on a fait ensemble donc voyez le derrière on du coup on voit pas la misère on à l'intérieur on a ça et là pourquoi pas le mot on le fait ici ou alors on laisse la carte telle qu'elle et puis le mot on le met sur un autre papier ailleurs franchement je la trouve terrible finalement je m'attends c'est pas ça du tout je voulais faire je voulais partir sur autre chose et finalement avec la lune derrière comme ça franchement j'adore et après donc une autre carte plus simple plus basique mais voilà les sympas aussi derrière là vous n'avez pas besoin de faire de de cache misère puisque ben là bas c'est un c'est plein coin c'est pas transparent donc voyez ça fait un truc basique et du coup un truc une carte normale en fait derrière ça que je veux dire voyez est en fait devant voilà vous pouvez jouer avec les couleurs donc moi j'ai mis du doré vous pouvez mettre de l'argent et enfin voilà prévariez les couleurs en fait comme vous voulez voilà donc comme ça ça vous donne deux idées avec de la transparence ou non parce que vous n'êtes pas obligé aussi d'avoir des papiers transparent donc vous pouvez le faire aussi avec du papier opaque et coloré et voilà à vous de jouer après voyez avec les bon ça c'est pas de cd dice cut comment envoyer mais après avec les petits trucs de chez action les diy là ça va très très bien aussi voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je kiffe ma carte aujourd'hui voyez c'est pas souvent souvent que j'aime bien mais voilà là aujourd'hui je la trouve super jolie bon allez moi il est 11 heures moins 20 je vais pas tarder à aller manger parce qu'il ya le travail à midi donc faut manger alors des poules et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scrapper bien restez comme vous êtes et et surtout protégez vous allez bisous la team à plus tard voilà